Ces élèves, pour la majorité adulte, sont tous des réfugiés irakiens. Comme cette famille, ce semestre, une cinquantaine de personnes apprennent l'anglais gratuitement. Des cours mis en place en 2016 par le mouvement des Focolari. Un donateur suisse, ami du mouvement, souhaitait aider cette population très présente dans ce quartier d'Aman. Ces réfugiés espèrent pouvoir émigrer dans un pays anglophone, aux Etats-Unis ou en Australie. L'objectif est de leur connaître la langue et de leur communiquer un peu dans l'aéroport quand ils sont arrivés. Depuis 1948, la Jordanie a accueilli plusieurs vagues de réfugiés, palestiniens, irakiens, syriens. Selon les sources, on estime qu'ils sont entre 3 et 4 millions. La Jordanie est pour des milliers d'entre eux un pays de transit. Ces migrants déposent une demande d'admission auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui négocie des quotas d'accueil avec les Etats. Selon Caritas, il faut en moyenne 5 ans pour obtenir un visa d'immigration. Durant ce processus, les réfugiés n'ont en principe pas le droit de travailler en Jordanie. Ils dépendent de l'aide de leurs proches à l'étranger, des organisations internationales et des offres caritatives. Depuis 5 ans, le Restaurant of Mercy de Caritas offre des repas au quotidien pour les plus démunis. Ici, 8 bénévoles réfugiés s'occupent de la cuisine et du service, contre un petit revenu et une assurance médicale. Pour beaucoup, comme Steven, cette activité permet de garder sa dignité. Steven est en Jordanie depuis 2 ans et 3 mois. Pour lui, il n'y a plus de place pour les chrétiens au Moyen-Orient. Caritas organise des événements réguliers pour les réfugiés, comme cette journée sportive pour les personnes atteintes d'une maladie chronique. Pour le directeur de Caritas en Jordanie, il est important d'aider les réfugiés ici et maintenant, quel que soit leur choix futur. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, entre 2003 et 2019, 70 000 réfugiés ont reçu un visa pour un pays tiers. Apprenti cuisinier au restaurant Caritas, Milad, lui, a fait une demande pour le Michigan, où ses cousins habitent déjà. Depuis 5 ans en Jordanie, il ne sait pas combien de temps il sera encore de passage. En attendant ici, il aura trouvé une place et une famille. Bonjour ! C'est parti ! Bravo ! C'est là ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021